Hello, hello Hello, hello Hello, hello Hello, hello, hello J'espère que tu vas bien Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale lecture chuchotée J'avais déjà fait une vidéo comme ça au mois de décembre pendant le calendrier de l'Avent ASMR Et je me suis dit que du coup, comme ça faisait longtemps, j'allais en refaire une et en plus de ça avec le même bouquin C'est donc toujours ce bouquin-là de Laurent Gounel, le jour où j'ai appris à vivre Alors là, c'est mon marque-page, tout simplement un mouchoir Et donc, on est au mois d'avril Là, je vais poster cette vidéo, on sera le 30 avril Ça fait donc 4 mois que je n'ai pas vraiment avancé sur ce bouquin Je disais dans ma vidéo du mois de décembre, justement, que je lisais très peu Et que je n'arrivais pas à lire plus que ça Et malheureusement, ben, c'est toujours le cas Mais, je profite de cette vidéo, justement, pour me remettre dans la lecture J'en suis qu'au chapitre 9, j'ai avancé que de ça Donc, vraiment, pas beaucoup, franchement, 4 mois C'est vraiment, j'ai envie de dire, la honte Mais, je n'arrive pas à prendre le temps, c'est trop dommage Sinon, je suis trop fatiguée, enfin... Mais ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est, on va dire, de rectifier ça Si on en a envie Et là, ben, j'ai envie de lire un petit peu et de me remettre dans ce bouquin Ça va être donc l'objet de cette vidéo On va lire ensemble la suite de ce bouquin On va lire ensemble le chapitre 9, très exactement J'ai fait exprès de mettre le micro très haut Comme ça, il arrive, voilà, à hauteur de ma bouche Pour qu'on puisse bien entendre le chuchotement Pour être le plus près du micro possible Donc, j'espère vraiment que cette lecture chuchotée va vous plaire C'est parti Et si tu marchais La suggestion de Margie prit Jonathan au dépourvu Marcher Oui, il y a des sentiers partout ici On n'y voit plus personne et pourtant c'est très beau, tu sais C'est très beau en effet Et il fut surpris de redécouvrir avec un regard neuf Les lieux qu'il traversait depuis huit jours à bord de la Triomphe Avec la vitesse, on perd en émotion ce que l'on gagne en sensation La nature était somptueuse, riche et odorante Certains versants étaient couverts de buissons d'un vert intense D'arbustes et de broussailles laissant parfois apparaître des orchidées sauvages D'autres étaient peuplés de conifères à l'ombre réconfortante En se rapprochant de l'océan, on voyait des séquoias au tronc rouge sculpté par les ans Ses marches étaient ponctuées d'épiaillements de toutes sortes d'oiseaux Et un après-midi, il vit même un condor plané majestueusement dans le ciel Les monseux succédaient, les descentes faciles débouchant sur des montées ardues et essoufflantes Dans un perpétuel recommencement Mais sitôt, une colline gravit, on jouissait d'une vue différente Et parfois la mer apparaissait dans l'ouverture d'un col Le paysage se renouvelait Et, à chaque instant, l'émerveillement de Jonathan était intact Le même panorama était bien plus grandiose après le goûteux effort d'une ascension Que lors d'une simple halte en voiture Était-ce la fierté de l'exploit accompli Où la nature réservait-elle sa beauté à ceux qui en avaient payé le prix Au-delà de cette plénitude, Jonathan vécut un petit choc Le jour où il découvrit, pendant ses longues marches, que son portable ne captait plus Au début, ce léger sentiment d'alien qui se brise d'une liaison interrompue Le contrariait et même le préoccupait Si bien qu'à chaque sommet gravi, il sortait son portable Et le tendait désespérément vers les cieux Comme pour recevoir les messages de l'univers Moïse levant son bâton Enfin, au début, il en ressentit l'impression d'être isolé, coupé du monde Jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'avait jamais été autant connecté Non plus aux médias qui sélectionnaient pour lui les mauvaises nouvelles à la surface du globe Non plus aux emails ou messages de connaissances qui se rappelaient A lui à toute heure de jour et de la nuit Chacun se prouvant qu'il existait toujours aux yeux de l'autre Non, ce qu'il ressentait était d'une tout autre ordre Et c'était pour lui totalement nouveau Il se sentait connecté à lui-même A son corps, à ses sentiments, à son intériorité Mais aussi étonnamment connecté à la terre, à la vie animale et végétale Chaque heure de marche a vivé en lui cette flamme, cette richesse méconnue ou endormie depuis si longtemps qu'il en avait oublié l'existence De jour en jour, son euphorie allait croissant La rancœur et la déprime qu'il avait un temps habité disparaissaient totalement Progressivement, la marche l'emplissait d'un sentiment de gratitude tout à fait nouveau pour lui Gratitude envers la beauté du monde, envers la vie qui lui offrait enfin une joie, une quiétude jusque-là insoupçonnée Lui qui avait l'habitude de râler contre tous les problèmes de son existence avait maintenant envie de dire merci Sans savoir à qui destiné ses remerciements Un merci envoyé dans l'univers comme certains lances des bouteilles à la mer Merci d'être vivant, merci de respirer Merci de voir, de sentir, d'entendre Les prédictions de mort des poémiennes ne comptaient plus Il était en vie à cet instant Et cela seul comptait Tati Margie avait son idée sur la question qu'elle partagea un soir dans son jardin Ils étaient installés dans de jolis fauteuils rotins avec les coussins moelleux Elle avait comme souvent préparé une théière fumante dans laquelle elle avait versé une cuillerée de miel et une larme de vodka La nature nous rend ce que la société nous a confisqué Quoi ? Notre complétude Euh, tu peux préciser s'il te plaît Nous sommes des êtres complets et la nature nous amène à le ressentir profondément Alors que la société créant nous le manque Elle sait nous faire croire et nous faire ressentir qu'il nous manque quelque chose pour être heureux Elle nous interdit d'être satisfaits de ce que nous avons, de ce que nous sommes Elle ne cesse de nous faire croire que nous sommes incomplets Ses propos avaient un écho particulier en lui Cet état de complétude qu'elle évoquait correspondait bien à ce qu'il avait ressenti dans la nature En effet Un état si loin de ce goût finalement insipide et décevant Que lui avait laissé sa première semaine consumée en plaisir de toutes sortes Comme il l'expliqua à Margie Ça, c'est encore autre chose S'exclama-t-elle Un sourire narquois aux lèvres Tu t'es abandonnée au péché cette semaine-là T'es un peu gonflée de me reprocher ça Une bouteille de vodka sur la table Toi qui as eu trois maris Elle éclata de rire Mon cher neveu, je n'ai jamais dit que péché était mal Je ne te suis plus alors Si tu connaissais l'araméen, tu comprendrais Trop bête au lycée, j'ai pris français et espagnol Elle sourit et leur servit une tasse de thé Nos éclasiastiques ont longtemps cherché à nous culpabiliser En effet, comme si péché était toujours commettre une terrible faute morale Tout ça à cause d'une simple erreur de traduction Une erreur de traduction Oui, le mot d'origine utilisé par Jésus, que l'on a traduit par péché était gtaïan Il signifie plutôt erreur Dans le sens où ce que l'on fait ne correspond pas à l'objectif De même, quand Jésus parlait de ce qui est mal Il utilisait le mot picha Qui veut plutôt dire inadéquate Bref, commettre des péchés n'est pas vraiment faire le mal Mais plutôt se tromper et s'éloigner de l'objectif L'objectif, mais quel objectif ? Ah, toute la question est là Dit-elle en versant du thé dans leur tasse Les chrétiens, juifs et musulmans te répondront sans doute trouver Dieu Les bouddhistes, trouver l'éveil Les hindouistes, atteindre la délivrance Et d'autres te diront, trouver le bonheur Mais dans le fond, c'est sans doute un peu la même chose Comme il est écrit dans les Vedas en Inde La vérité est une Nombreux sont les noms que lui donnent les sages Trouver le bonheur, répéta pensivement Jonathan Il prit une gorgée de thé Sa chaleur était soif et parfumée La lumière déclinait lentement autour d'eux Au loin, la surface de l'océan reflétait les dernières lueurs du jour qui se peignaient sur le ciel dans les tons roses et orangés Le jardin, baigné dans un calme remarquable respirait la sérénité Même les oiseaux semblent les savourer en silence la beauté du moment Donc ce que tu dis, c'est que ma semaine de ferniente ne m'emmenait pas dans la bonne direction pour y parvenir, c'est ça ? Oui, tu l'as senti toi-même Tout le monde peut le sentir D'ailleurs, on est attiré par les plaisirs facilement accessibles Et si tu consommer, que ce soit des plaisirs gustatifs, charnels, ou même tout simplement une soirée à zapper d'une chaîne à l'autre à la télé On est après coup un peu déçu, n'est-ce pas ? On se sent même bizarrement frustré que ce plaisir ne nous ait pas vraiment nourri Tout le monde a déjà ressenti ça Spinoza le décrivait très bien au XVIIe siècle Si Spinoza le décrivait Et une fois de plus, il n'y a aucun mal à ça C'est juste que ça ne t'apportera pas ce que tu cherches Et ce que l'on cherche tous plus ou moins consciemment Jonathan demeurera pensif quelques instants Et comment on t'explique ça ? Finit-il par lâcher ? Margie prit son inspiration Lors de ta semaine de plaisir, tu cherchais à l'extérieur de toi ce qui pouvait en quelque sorte t'apporter du bonheur, n'est-ce pas ? Dans les restaurants, les boîtes de nuit, les magasins ou je ne sais où ? Oui, et bien, tu ne trouveras jamais le bonheur à l'extérieur, vois-tu ? Tu peux passer ta vie entière à courir après des tas de choses Si tu cherches mauvais endroit, tu ne trouveras rien C'est comme chercher la tombe de Nefertiti en Amérique Et plus tu vas obtenir de plaisir en provenance de l'extérieur, plus tu vas conditionner ton cerveau à se tourner vers l'extérieur pour y chercher des sources de satisfaction En toutes circonstances, notre cerveau nous amène, en effet, à faire ce qu'il croit être le mieux pour nous Le problème, c'est qu'il prend ses décisions en fonction de notre vécu Si tu offres à ton cerveau des sources de contentement, surtout externes, il te poussera de plus en plus à l'extérieur de toi-même Jonathan, qui est ça ? C'est sans doute pour ça que les religions ont longtemps incité leur adepte à s'éloigner de la recherche de plaisir Oui, même si cela a parfois eu comme résultat de nous culpabiliser Ça ne mène pas non plus au bonheur, autant savourer les plaisirs qu'on s'octroie Si l'on cède à la tentation, mieux vaut s'en délecter Jonathan sourit pensivement Le problème, c'est que ces plaisirs en question m'attirent, vois-tu Si je veux être vraiment honnête avec moi-même, je dirais que c'est aussi pour ça que je bosse Pour me payer ce qui me tente, assouvir une partie de mes désirs Oui, je me doute bien, comme la plupart d'entre nous Et comme cela ne nous satisfait pas complètement Si tout un désir assouvit, on va même se mettre à désirer quelque chose de nouveau Qu'on n'avait pas en tête auparavant Et au final, c'est un peu une course sans fin Après l'assouvissement de désirs qui se succèdent Peut-être Margie but un peu de thé Les bouddhistes ont très bien compris ce phénomène Ils considèrent que nos désirs sont l'une des causes de nos souffrances C'est pour ça qu'ils invitent à se libérer de ses désirs Se libérer de ses désirs Tout à fait Mouais, je comprends la théorie, mais en pratique je ne suis pas sûre d'adhérer à cette idée Pourquoi ? J'ai un peu l'impression que ce sont mes désirs qui me font vivre Qui te font vivre Bien sûr, si je n'ai plus de désirs, je ne sais pas ce qui va me faire avancer dans la vie C'est plutôt un moteur, non ? C'est bien parce que je désire des choses que ça me donne de l'énergie pour me battre Si je parvenais à me libérer de mes désirs, comme tu dis Et bien il y aurait comme un grand vide Tu vois, je l'imagine comme ça Zen, sans rien faire Parce que je n'ai plus envie de rien Et je trouve ça un peu triste ou né, non ? Un peu déprimant Margie sourit Ah mon chéri, tu dis ça parce que notre société ne t'a amené à ressentir que des plaisirs fugaces Issu de la satisfaction de tes désirs Elle ne t'a pas donné l'opportunité de ressentir la vraie joie Celle qui vient de l'intérieur Peut-être Quand tes parents voulaient te faire plaisir, qu'est-ce qu'ils faisaient pour toi ? Ben, je ne sais pas Ils m'offraient un cadeau Quel cadeau ? Comment ça ? Comment ils choisissaient ce cadeau ? Je ne sais pas, je présume qu'ils essayaient de savoir de quel jouet j'avais envie Margie hocha la tête un air entendu Oui, quel jouet tu désirais ? Et pour ton anniversaire, qu'est-ce qu'ils faisaient pour toi ? Un cadeau, bien sûr Pour Noël ? Oui, des cadeaux Margie se pencha en avant et resservit du thé Le problème vois-tu, c'est que tes parents voulaient sincèrement te faire plaisir Et tu devais le ressentir, je présume Ils voulaient sans doute ton bonheur Bien sûr Ils ne réalisaient pas qu'en fait ils étaient en train de t'enseigner qu'on devient heureux En recevant quelque chose de l'extérieur pour satisfaire ses désirs Je vois Sauf que c'est complètement faux Plus tu tourneras vers l'extérieur pour chercher des satisfactions Plus tu ressentiras le manque Plus tu courras après tes désirs, moins tu seras satisfait Jonathan acquiesça lentement C'est devenu culturel, tu vois Repris Margie C'est en nous maintenant, on nous a conditionné à ça Et après on en arrive à ce que tu décrivais il y a deux minutes La satisfaction de tes désirs et ce qui te fait avancer dans la vie Disais-tu, tu réalises Tu vois à quel point on est conditionné Et après on se tue au travail pour ça Sans réaliser qu'on n'a pas besoin de tout ce après quoi on court Jonathan regarda pensivement au loin Un voilier glissait lentement sur la surface de l'océan Bon c'est très bien tout ça, mais comment je fais pour lutter contre mes désirs moi Parce que je n'y peux rien s'ils sont là Il ne faut surtout pas lutter contre ses désirs Je ne te suis plus du tout là Si tu luttes contre tes désirs, ça signifie qu'une partie de toi a envie de quelque chose Et une autre partie de toi lutte contre cette envie Exactement, c'est une sorte de guerre intérieure entre toi et toi Tu peux dire ça comme ça, et bien ça ne risque pas de marcher C'est d'ailleurs pour ça que la plupart du temps, quand on fait un régime, on échoue Tu comprends, quand on fait la guerre contre soi-même, une chose est sûre, l'un de nous va perdre Jonathan la regarda, interloqué Alors quelle est la solution ? Margie secoue à la tête En fait, je ne crois pas que l'on puisse retirer des choses en nous Que ce soit tes désirs ou quoi que ce soit d'autre Si tu as régulièrement de violences, envie de gâteaux ou de gypses, accroche-toi pour retirer ça Bon courage Je ne te le fais pas dire On ne peut rien retirer en nous On ne peut qu'ajouter Ajouter, oui, ajouter en nous des choses qui sont plus fortes que nos désirs Des choses qui vont transcender nos désirs et nous nourrir, nous illuminer au point de nous les faire oublier Juste oublier Alors nos désirs s'évaporent d'eux-mêmes, ils se dissolvent Et c'est quoi ces choses ? Celles qui nous permettent d'exprimer qui on est véritablement et ce pourquoi on est fait Ces choses qui nous apportent un consentement, une joie qui vient du plus profond de nous-mêmes Jonathan la regarde à quelques instants sans rien dire Et comment je trouve ça moi ? Margie se pencha vers lui et en lui souffla sur le ton de la confidence Cherche à l'intérieur Jonathan ne la quitta pas des yeux Tandis que les mots chuchotés résonnaient au plus profond de lui-même Il inspira profondément Le temps semblait suspendu Et dans le jardin silencieux les plantes retenaient leur souffle Et pour ça, dit-elle, il faut s'accorder de l'espace et du temps rien que pour soi Laissez émerger des choses, apprendre à décoder les messages de ton cœur, de ton corps Les paroles de Margie semblèrent flotter dans les airs, dans la douceur du soir, sous les étoiles scintillantes Elle souriait, son beau regard lumineux semblant Émergé de toutes les belles rides et d'un visage sculpté par les années D'une vie riche et foisonnante d'expériences Je ne suis pas sûre de recevoir de tels messages comme tu dis Pourtant je n'ai pas non plus l'impression de les refouler Sans s'en rendre compte, le fait tous, plus ou moins, à notre époque Jonathan n'était pas très convaincu Ça t'arrive d'être fatigué, demande à Margie Comme tout le monde Quand on est fatigué, c'est que notre corps nous réclame du repos Et notre cerveau du sommeil Et nous, qu'est-ce qu'on leur donne ? Un café ! Jonathan inquiète ça lentement En pensant à tout ce qu'il a incurgité pour carburer au travail Est-ce qu'il t'arrive d'avoir un coup de blouse de temps en temps ? Demande à Margie Jonathan soupira Eh bien, oui, ça m'arrive, bien sûr Et que fais-tu dans ce cas-là ? Qu'est-ce que je fais ? Ben, je ne sais pas pourquoi Repense à la dernière fois que ça t'est arrivé La dernière fois ? Ok, c'était... Ça ne me regarde pas, dis-moi juste ce que tu as fait Quand tu as ressenti cette déprime Très simple, j'ai pris 4 carrés de chocolat Euh non, 8 Et ça allait mieux ensuite ? Pas vraiment Mais au moins, ça m'a donné un peu de plaisir sur le moment C'est déjà ça Alors, qu'est-ce que tu as fait ensuite ? Je crois que j'ai allumé la télé Tu vois, c'est encore le même schéma On cherche à l'extérieur des solutions à nos problèmes intérieurs Le chocolat, un plaisir qui vient de l'extérieur de toi Et la télé, un flot d'informations et d'émotions Qui lui aussi vient du dehors Et c'est grave, docteur Margie Cloussa Comme disait Paul Watzlawick Qui vivait pas loin d'ici C'est désespéré, mais c'est pas grave Tu me rassures là Bon, ça vaut sans doute mieux que de prendre des cachets Même si c'est encore le même schéma D'ailleurs, quand t'es malade, je suis sûre que ton premier réflexe, c'est Jonathan répondit sur un ton faussement abattu Prendre un médicament Margie rit et resservi du thé Crois-moi, c'est à l'intérieur que se trouve la solution à la plupart de nos problèmes Je vois C'est l'une des grandes illusions de notre époque Qu'on écoute de moins en moins notre fort intérieur D'ailleurs, on en arrive même parfois à ne plus vraiment savoir ce que l'on veut faire de notre vie Et en plus au quotidien, on a tendance à se perdre en voulant correspondre à des normes qui ne sont pas les nôtres Des normes imposées par la société Des normes Oui, des normes ou des codes, appelle ça comme tu veux Des codes de comportement, d'opinion et surtout de goût J'ai parfois l'impression qu'on aime Non pas ce que nous susurre notre coeur Mais ce que l'on nous pousse à aimer Est-ce vraiment nous qui choisissons nos vêtements, nos téléphones, nos poissons, les films qu'on regarde ? Oui, mais tu sais, c'est un peu inévitable de nos jours On est interconnectés, alors on s'influence tous les uns les autres Il n'y a pas de mal à ça Non, bien sûr, il n'y a pas de mal Mais dans ce contexte d'interconnexion, il faut quand même rester suffisamment connecté à soi-même Pour bien vivre sa vie, pas celle des autres Jonathan repensa à ses longues marches Seul dans la nature de pique sûre Et à ce sentiment très fort, jamais ressenti jusque-là D'être vraiment lui-même Pour bien vivre sa vie, reprit Margie Il est nécessaire d'être à l'écoute de ce qui vient du plus profond de nous-mêmes Entendre les messages chuchotés par notre âme Mais notre âme est comme un ange qui murmure d'une voix si douce, si faible, qu'il faut tendre l'oreille Comment veux-tu l'apercevoir dans le brouhaha incessant ? Comment veux-tu y prêter attention quand ton esprit est en permanence Accaparé par des milliers de choses en dehors de toi-même ? Peut-être pas des milliers Pense à toutes ces informations auxquelles on est soumis en permanence Tous ces stimuli Laisse-moi deviner, tu vas dénoncer la télé, l'internet, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les flots d'emails sur le portable, les SMS Je ne dénonce rien Tout ça est très utile si on est assez vigilant pour ne pas se laisser prendre au piège Car c'est du pourquoi on en devient dépendant Non, parce qu'ils induisent en nous des émotions Et vois-tu, lorsqu'on ressent des émotions, on se sent vivre Alors on en veut encore et encore C'est pour ça qu'on reste connecté à tous ces réseaux sociaux Dès qu'un message nous concerne, on ressent une émotion Une information nous alerte, une émotion Qu'est-ce qu'un, quelqu'un pense à moi ? Une émotion, une tempête frappée dans un pays, une émotion Une fois de plus, il n'y a aucun mal à ça Mais à force d'être absorbé par ce qui vient de l'extérieur, on perd le contact avec nous-mêmes Plus nos émotions sont induites par l'extérieur, moins on sait les faire émerger de l'intérieur Par nos propres pensées, nos actions, nos ressentis C'est un peu comme si on vivait dans un wagonnet de montagnes russes Palotés à longueur de journée, dans un train dont on ne connaît pas le conducteur et dont on ignore où il nous emmène Jonathan acquiesça lentement, pensif Tu sais repris Margie, une graine à du mal à germer dans une terre étouffée par une végétation envahissante Il faut un peu d'espace pour que la lumière vienne à nous Jonathan laissa son regard vogué autour de lui, la lune s'élevait au-dessus de l'océan Plongeant le jardin dans un éclair, dans un clair obscur saisissant, une carte postale en noir et blanc Margie repris, si on ne prend pas le temps d'écouter notre âme, de recueillir ce qui vient de plus profond De nous-mêmes, alors on risque de ne pas vraiment se connaître Et quand on ne se connaît pas, elle s'interrompit pour croquer tranquillement dans un biscuit au gingembre Quoi ? Quand on ne se connaît pas, on laisse nos illusions diriger notre vie Jonathan leva les yeux vers elle, nos illusions Oui, on a tous des illusions sur la vie qui nous poussent dans telle ou telle direction Au fond de nous, notre conscience sait qu'il ne s'agit pas de la réalité et qu'on fait fausse route Mais si on n'écoute pas notre cœur, on laisse ses illusions nous mener en bateau et nous priver d'une vraie liberté On peut devenir esclave de nos illusions C'est pas très clair pour moi Margie bu quelques gorgées de thé Il faudrait que j'illustre mes propos Tiens, prenons mes maris par exemple C'est vrai que tu en as eu quelques-uns Quand on aime, on ne compte pas Mes premiers maris étaient Mon premier mari était un homme charismatique qui aimait le pouvoir Son illusion était de croire que les gens n'étaient pas dignes de confiance Et qu'il lui était nécessaire de tout diriger et tout vérifier En toutes circonstances, son obsession était de contrôler la situation et surtout les gens autour de lui Mais la vie se charge de transformer nos angoisses fantasmatiques en réalité Les peureux se font tourmenter Les gens qui craignent ne pas être à la hauteur échouent Ceux qui ont peur d'être rejetés finissent par l'être Et quand par manque de confiance on veut tout contrôler Et bien on ne contrôle rien Contrôle ta femme, elle te trompera Contrôle tes enfants, ils se rebelleront Contrôle ton peuple, il fera la révolution C'est pour ça que tu l'as quitté Il voulait me faire renoncer En mission d'exploration en Egypte Comme si j'allais tomber amoureuse d'une momie Elle trompa un biscuit dans son thé et le savoura Et ton deuxième mari Lui c'était très différent Son illusion était de se croire plus intelligent que tout le monde Ça lui donnait une attitude un peu condescendante à l'égard des autres Il les écoutait en se tenant un peu en retrait Comme s'il jugeait en permanence les âneries qu'il racontait Je ne parle même pas de son mépris pour les réactions émotionnelles Il lui arrivait de glisser froidement quelques mots destinés A montrer à son interlocuteur le manque de rationalité de ses propos Inutile de dire que nous avons perdu beaucoup de nos amis Mais pourquoi dis-tu que son intelligence était une illusion ? C'est la croyance dans la supériorité de son intelligence qui en était une Ce n'est pas parce qu'on est scotché dans le mental qu'on est plus intelligent Scotché dans le mental Oui, je ne vais pas te faire un cours de biologie mais pour faire simple on a 3 cerveaux J'ai la doutée que j'en ai un, finalement j'apprends que j'en ai 3 En fait plus précisément notre cerveau comporte 3 couches et chacune est plus ou moins développée Selon chacun d'entre nous, on a un cerveau archaïque hérité de nos ancêtres reptiliens Il y a 400 millions d'années, donc bien avant l'homme préhistorique C'est cette couche du cerveau qui nous donne des réflexes primitifs de lutte pour la survie, de territorialité et d'agressivité Il y a des gens qui ont le cerveau archaïque plus développé que d'autres Et ceux-là sont doués pour agir et réagir Ils ont en général le goût du pouvoir, de l'argent Nos hommes politiques Margie éclata de rire Et les autres couches demandent à Jonathan Le cerveau limbique, grâce auquel on ressent nos émotions et celles des autres Et qui nous permet de développer notamment nos qualités relationnelles Il est apparu avec l'arrivée des premiers mammifères qui devaient prendre soin de leurs petits Incapables de survivre sans le dévouement des adultes Et enfin le néocortex, siège de ce qu'on pourrait appeler le mental La pensée logique, la capacité de conceptualisation, etc. Je vois L'idéal dans la vie est de trouver un équilibre entre ces trois cerveaux Pour être, en fin de compte, aussi à l'aise en l'action, l'émotion que dans la pensée abstraite Donc ton deuxième mari avait le néocortex bien développé On peut le dire, mais l'intelligence ne se résume donc pas au mental Elle repose sur un usage équilibré des trois couches de notre cerveau Il lui avait des difficultés sur le plan émotionnel, en l'occurrence Il se connaissait peu et comprenait mal les autres C'était quelqu'un qui n'écoutait jamais son cœur, ses envies, ne comprenait pas ses propres émotions Les miennes, j'en parle même pas Vous êtes resté en contact après votre divorce J'ai appris qu'il avait fini avec un Alzheimer Un comble pour lui qui se voyait avec la tête bien remplie Le pauvre, il a très vite oublié qu'il en était atteint Margie but une gorgée de thé En troisième mois, Marie était encore très différent Lui cherchait le bonheur dans son statut La plus grande désillusion sans doute Au début j'étais admiratif du personnage qui en imposait Et puis un jour j'ai réalisé qu'il courait après tout ce qui pouvait doer son blason Et lui donner de l'importance Depuis les titres jusqu'aux tenues élégantes en passant par la marque de sa voiture, l'allure de notre maison Ou les bons mots qu'il plaçait dans ses conversations Même ses relations étaient soigneusement choisies pour le valoriser Rien ne venait de son cœur, tout était dicté par son besoin de reconnaissance Je crois qu'il finissait par s'impressionner lui-même sans être heureux pour autant Il en fallait toujours plus, comme s'il n'était jamais à la hauteur de l'image qu'il convoitait Sans doute avait-il besoin de se rassurer, de compenser un manque d'estime de soi, ça va m'en gâcher Quand j'ai voulu changer de métier pour devenir biologiste, il a tout fait pour m'en empêcher Être marié à une archéologue, c'était classe Biologiste, c'était plus commun Jonathan ne put s'empêcher de rire Il est mort écrasé par une voiture, dit Margie, d'un ton très détaché Quelle horreur ! Mais non au contraire, comment peux-tu dire une chose pareille ? C'était une Rolls Royce au sortir d'une soirée arrosée dans un château Une mort rêvée pour lui Imagine s'il avait été renversé par une mobilette en banlieue, Margie On a suivi son testament à la lettre Des funérailles grandioses avec tout le gratin local Un orchestre et des chœurs pour le requiem de Mozart Et une tombe plus monumentale que celle de Ronald Reagan Ça a impressionné tout le monde Moi, pas trop À côté de tout Togamon, c'est quand même petit joueur, tu comprends ? Voilà les amis, on vient de finir le chapitre Franchement, j'ai adoré lire ce chapitre Je me rends compte que j'ai parlé un peu vite Je ne sais vraiment pas si ça va être une vidéo faite pour s'endormir Je crois que j'ai parlé vite Mais j'ai été vraiment prise dans la lecture J'avais envie d'avancer parce que je trouve que la conversation La qu'on venait de lire était vraiment super intéressante C'est en fait du développement personnel Sous forme de roman Je trouve ça passionnant Ça apprend plein de choses Ça permet d'ouvrir les yeux sur plein de choses Des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas Ou des choses qu'on sait mais qu'on oublie Donc ça permet, franchement, je trouve, d'avancer Et j'adore Donc je crois que mon enthousiasme fait que j'ai été un peu rapide J'espère que ça vous a plu malgré tout Voilà les amis, je vous embrasse tous très 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 fort Et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz